Peut-on développer justement sa mémoire, est-ce qu'on peut l'optimiser ? Oui, déjà pour pouvoir en dire au moins autant que moi. Alors la réponse est oui, sans problème. Maintenant dans les détails, on pourrait dire beaucoup de choses. Alors premièrement, oui. Pourquoi ? Parce que le cerveau est constitué à un neurone qui ne sont pas branchés à la naissance. Sauf pour ce qui concerne les réflexes et la vie végétative. Mais en particulier ce qu'il y a dans le cortex et une grande partie du cerveau n'est pas connecté et est connecté en fonction des apprentissages qu'on fait. Alors ça a été montré de façon indirecte par le cas des enfants sauvages, des enfants privés d'éducation. Le cas le plus flagrant, c'est les enfants nous, Amala et Kamala, qui ont été trouvés vers 1920 aux Indes. Lorsqu'on les a reprises, l'une avait 8 ans, l'autre ça avait 5 ans, je ne sais pas. Le révérend qui les a retrouvés les a mis dans leur féminin tenu par sa mère. On aurait cru, avec l'exemple de Tarzan et New York, que très vite les petites filles auraient appris à marcher, se seraient sociabilisées, auraient appris un langage. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y en a eu une, bon, la plus petite, Amala, qui est décédée très tôt. Et en fait, elles se comportaient comme des loups. Elles couraient à quatre pattes, elles se jetaient sur la charogne, les autres enfants en avaient peur, elles attendaient la nuit pour sortir. Le jour, elles se tapissaient l'une contre l'autre dans l'obscurité, elles vivaient vraiment comme des loups. Et celle qui a vécu le plus longtemps, elle est décédée quand même à 16 ans, donc elle a été observée pendant 8 années, elle a mis 6 ans à se tenir debout et à marcher. Et son vocabulaire est arrivé par petites doses, très très lentement. Elle n'a acquis que 1, 2, 3, 4, 5 mots, comme « je veux manger », « maman », c'est Mme Cyne qui s'occupait d'elle. À son décès, à l'âge de 16 ans, pour 8 ans plus tard, à 16 ans, elle n'avait acquis que 50 mots. 50 mots. Alors on voit le paradoxe avec des sages anthropoïdes, chimpanzés, qui acquièrent en milieu humain, avec des éducatrices qui leur apprennent un langage par signe, par exemple, 100, 120 mots, ou même un bonobo qui s'appelle Kenzie, qui reconnaît auditivement mille mots. Donc on voit toute la différence. Alors après, ça a été justement étudié en laboratoire chez des petits rats. Pourquoi, même quand on remet en milieu humain, en milieu stimulant, un être humain ne peut pas se développer normalement ? Alors ça a été étudié par un chercheur qui s'appelle Mark Rosenzweig, un américain, qui a fait différents milieux d'éducation des rats. Il y avait un milieu standard où ils sont par quatre dans une cage, et puis il a fait un milieu appauvri où il y a un rat par cage, il est tout seul, ils ont tout ce qu'il faut à manger, à boire, etc. Et puis un milieu où ils sont huit à seize dans des grandes cages, où il y a plein de jeux, des petits trous, des petits balançoires, des petits problèmes, des petits bloqués, et puis ils changent tous les jours les problèmes pour obliger à les stimuler. Plus tard, après quelques semaines de cette éducation, on en sacrifie quelques-uns pour étudier leur cerveau, et y compris sous microscope. Et on voit que le cortex des rats qui ont été élevés en milieu enrichi est plus épais, qu'il n'y a pas plus de neurones, puisqu'on a notre stock à la naissance, mais il y a des neurones qui meurent, mais les neurones restants sont plus gros, et entretiennent avec leur voisin des ramifications très étendues, beaucoup de synapses, et il y a beaucoup plus d'activités moléculaires. De cette époque, on sait qu'il faut stimuler le cerveau, notamment dans la prime enfance, pour que se développent les choses. Et ce qui est arrivé à Kamala, c'est que n'ayant pas marché, les neurones qui s'occupent de câbler la marche et les muscles de la marche, notamment dans le cerveau et dans le cortex moteur, ne se sont pas développés. Et seul, il y a eu une programmation et un câblage pour la course sur pattes, en quelque sorte, mais la station de boue, l'équilibre, etc., n'ont pas été structurés. À un moment donné, les neurones ont plus cette plasticité pour le faire. Même chose pour le langage. Donc, il est bon de stimuler. Donc, dès la prime enfance, il faut que les enfants soient stimulés. Alors, on voit bien dans les crèches, dans les parties pédiatriques, à l'hôpital, qu'il y a plein de couleurs, plein de jeux, sensorie moteur, on leur apprend à tout. Et on sait aussi que pour le langage, la musique, les odeurs, enfin, il faut stimuler au maximum tout petit. sans surcharge, hein, pour éviter, comme ceux qui veulent faire des petits génies, d'arriver à ce que les enfants soient coupés des jeux de leur âge, et donc manque de sociabilité, et puis arrivent à un surmenage, ce qui serait la chance. Alors, par contre, après, peut-on stimuler la mémoire en faisant n'importe quoi ? Alors, non. C'est-à-dire que sous cette idée générale qu'il faut stimuler le cerveau pour développer la mémoire, qui est bonne, de faire, comme certains, par exemple, on dit que le consomme en jim-cerveau, des petits exercices qui sont du même ordre que les petits exercices qu'on voit dans les magazines pour enfants, les labyrinthes, les rébus, bon, ça va permettre d'être plus fort dans les labyrinthes et les rébus. Oui, c'est ça. Mais on ne sera pas plus fort en maths. Alors, c'est justement ce genre d'expérience que l'on fait avec Sonia, qui est à l'UFM de Strasbourg, et on est en train de préparer un article là-dessus. Mais il y a eu pas mal de recherches sous d'autres noms qui s'appelaient l'éducabilité cognitive, ou l'entraînement au test. On voit que quand les gens s'entraînent au test, ils sont bons dans les épreuves sur lesquelles ils se sont entraînés, mais si on change d'épreuve, ils vont pouvoir être meilleur. C'est comme les championnats du monde de la mémoire, on s'est rendu compte qu'ils étaient très bons dans la mémorisation des jeux de cartes, je ne sais plus trop quoi, parce qu'il y a plusieurs épreuves, je crois, qui sont avec ça. Mais finalement, ils ont une mémoire très ordinaire dans la vie de tous les jours. Voilà. Si tu as des données là-dessus, ça m'intéresse. J'en ai quelques-unes. Donc, en fait, pour développer sa mémoire, il faut être curieux, il faut plutôt apprendre des choses. Sauf, voilà, professionnellement, et là, ça vient tout seul. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est fort en Excel, dans les logiciels de statistique, dans le vocabulaire. Mon exemple, parmi d'autres, est très bon. C'est-à-dire qu'en anglais, je pense avoir un très bon vocabulaire en anglaise pour la psychologie, mais quand je suis allé à Cambridge pour justement faire des recherches sur les mémoires, dans le logement que j'avais loué, il n'y avait pas de tir-bouchon, j'étais incapable, à l'épicère, de dire le mot tir-bouchon, alors que je prenais tous les mots concernant la mémoire. En fait, le cerveau est lié à une architecture de neurones et le câblage se fait à la demande. Il semble très spécifique. C'est ça, c'est spécialiste. Ah oui, très spécialiste. Donc, si c'est ressemblant, ça va. Oui. Si c'est pas ressemblant... Donc, en fait, les acteurs, les comédiens, par exemple, peuvent développer une mémoire très spécialisée dans la mémorisation des textes, par exemple ? Et voilà. Alors là, jusqu'où ça va ? C'est-à-dire, je pense que chez les acteurs, bon, ils vont développer un vocabulaire, un sens de la tirade, un sens... Une fois, j'écoutais l'interview d'un grand pianiste qui disait pour... Comment vous faites pour obtenir Mozart ? Oh, ben, Mozart, c'est toujours pareil. Quand il y a tel accord, on sait que tel autre... Ah oui, il y a une logique, en fait. Il y a une logique. Je pense un peu comme nous, quand nous visons des recherches, on se dit, bon, on dit, ah ben, tiens, c'est comme la recherche d'un tel en telle année, quoi. Ou comme, j'imagine, un général qui est expert en stratégie concernant les batailles. Ah ben, tiens, Hannibal a fait ça, ou dans l'Antiquité, on allait au bois Napoléon, il a déjà fait ça.